Inde, visite de deux jours de Macron pour consolider le partenariat stratégique avec New Delhi. Le premier ministre indien Narendra Modi avait pour sa part été invité d'honneur pour le défilé militaire du 14 juillet dernier à Paris. C'est une visite de deux jours en grande pompe que va effectuer Emmanuel Macron. Des palais, une parade et 21 coups de canonne. Le président est attendu ce jeudi en Inde pour un déplacement emprunt de faste et emblématique du partenariat stratégique développé avec New Delhi. Le chef de l'État est l'invité d'honneur du premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne, entrée en vigueur le 26 janvier 1950, deux ans après l'indépendance. Le dirigeant nationaliste hindou, lui-même invité d'honneur pour le défilé militaire du 14 juillet dernier à Paris, lui rend ainsi l'appareil. Il avait d'abord invité Joe Biden, qui n'a finalement pas donné suite, selon la presse indienne. Un début de visite au « pays des rois ». Ce déplacement va permettre de consolider et approfondir les relations diplomatiques et économiques franco-indiennes et de resserrer les liens entre les sociétés civiles, se félicite la présidence française. Emmanuel Macron va recevoir cet honneur dans la foulée des présidents égyptiens, 2023, brésiliens, 2020, et sud-africains, 2019. Quatre de ses prédécesseurs y ont aussi eu droit. Le président est d'abord attendu ce jeudi à 15h à Gépur, capitale de l'état du Rajasthan, le « pays des rois », célèbre pour ses maharajas et palais, avant de rejoindre New Delhi. Il va rencontrer des artistes et échanger avec de jeunes indiens dans l'imposant décor du Fort d'Ambert, avant de retrouver le premier ministre. Thomas Pesquet du voyage Au programme, Narendra Modi lui a réservé une parade en voiture à travers Gépur, suivi d'un dîner en tête-à-tête dans une ancienne résidence royale transformée en palace. Symbole de la coopération bilatérale dans le domaine spatial, des satellites aux vols habités, les deux dirigeants accompagnés de l'astronaute Thomas Pesquet, visiteront aussi un observatoire astronomique installé au XVIIIe siècle par des jésuites. Vendredi matin, ils assisteront ensemble à la grande parade militaire de New Delhi, au son de 21 coups de canon. Emmanuel Macron rejoindra au préalable la tribune d'honneur à bord d'un fiacre. Un contingent de 150 légionnaires ainsi que deux chasseurs rafales et un avion ravitailleur français seront aussi à l'honneur, entre régiment de chars indiens et cavalerie à dos de chameaux. Un enjeu pour l'industrie militaire Au-delà du faste, les crises internationales seront au cœur des discussions. L'Inde, alliée de longue date de la Russie, qui reste son premier fournisseur d'armement, refuse de condamner son offensive en Ukraine. La France espère de son côté accroître sa coopération dans l'industrie militaire avec l'Inde, qui a acheté 36 rafales et est en négociation pour en acquérir 26 autres, et lui vendre 6 réacteurs nucléaires EPR. Le président sera accompagné des ministres des armées Sébastien Lecornu, de la culture Rachida Dati, des affaires étrangères Stéphane Séjourné et d'une quinzaine de chefs d'entreprise, dont les PDG d'EDF, Dassault Aviation, Naval Group et Cap Gemini.